Bonsoir, on va étudier ce soir un peu le livre de route qui est le livre lu traditionnellement à la fête de Shavuot. La question que je vais me poser, c'est le rapport entre route et la loi parce que le livre de route, tout le monde le connaît, ce n'est pas la peine de le présenter. C'est un livre très facile à lire a priori, mais pas si simple à comprendre. Moins simple en tout cas qu'il en a l'air. Je vais vous le mettre au tableau pour donner des illustrations dans le texte. On ne va pas lire tout le détail du texte parce que c'est un peu fastidieux. Il y a énormément de choses à dire en fait sur ce livre et donc on pourrait passer plusieurs cours à le lire dans le détail parce que je ferai peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Le livre de route est lié à la loi dans la mesure où Shavuot est une fête liée à la loi. Mais la fête de Shavuot, comme chacun sait, c'est avant tout, et d'abord dans la Bible, ce n'est pas la fête du don de la loi, c'est la fête de quatre cires, c'est-à-dire des récoltes, du début des récoltes. Et là aussi, le livre de route se passe pendant une grande partie, en tout cas du livre, pendant la question de la récolte et le début du livre avec la question de la famine. Donc ce lien est facile à établir de ce point de vue-là. Mais Shavuot, c'est aussi la fête où on commémore le don de la loi, donc le Montsinat et la révélation. Et il y a cette coutume même d'étudier une partie de la nuit ou toute la nuit de Shavuot, ce qu'on appelle Tikkun El Shavuot. Le livre de route est lu traditionnellement à Shavuot pour la raison première que j'ai dite, récolte, mais une autre raison, la loi. Et tout le monde me répondra, je pense. Bien sûr, il y a cette magnifique phrase où route se convertit au judaïsme en quelque sorte, et donc elle reçoit la loi, elle est comme ayant été au Sinaï à sa manière, c'est un Sinaï individuel, comme toute personne qui se convertit au judaïsme vit son propre Sinaï au moment de son choix de conversion. Très bien, mais c'est plus complexe que ça, à mon avis. Parce qu'il y a dans le livre de route une autre dimension qui est rarement mise en avant, qui est la dimension justement de critique de la loi. Une dimension même assez sévère. La dimension de la critique de la loi, elle est intrinsèque à l'acceptation de la loi. Je ne peux pas critiquer ce que je n'accepte pas, et je ne peux pas accepter ce que je ne critique pas. Il y a un rapport entre les deux dimensions, et ce rapport est très important. C'est que le propre justement du judaïsme, c'est l'acceptation de la loi écrite au Sinaï, du poids de la loi en tant que loi qui s'impose, loi transcendantale, mais c'est aussi, et c'est la dimension orale de la loi, c'est accepter la dimension critique, c'est-à-dire subjective, celle à l'égard de laquelle je peux me permettre de donner mon opinion ou d'apporter de nouvelles informations, et c'est la dimension Torah chez Béalpé, la Torah qui est sur la bouche. Or, dans route, il y a cette dimension. On va essayer d'explorer ça un petit peu à travers le livre de route. Le livre de route commence comme une espèce de conte de fées, « Vaillé bé mé chfote à chauvetim » à l'époque des juges. Or, l'époque des juges, déjà nous plongeons à la question de la loi. L'époque des juges, on peut le voir de deux façons. Les chauvetim, c'est le livre des juges qu'il y a dans la Bible, et qui se trouve après le livre de Josué, et qui raconte une période qu'on peut voir comme une période d'anarchie, à l'époque où il n'y avait pas de roi en Israël. Et on peut voir aussi ce livre des juges comme une espèce de période idéale où finalement il n'y avait pas d'ordre. Il y avait une anarchie au sens positif du terme, et que durant cette période, finalement ce n'était pas si mal que ça. On ne va pas se lancer dans l'étude détaillée du livre des juges pour démontrer un point de vue ou le suivant, parce que les deux points de vue se défendent, mais on va juste remarquer que le livre des juges de route commence par cette idée de « Veïe, beïmê, chfotashoftim ». Or, je peux traduire ça de deux façons. Soit c'était l'époque des juges, c'est-à-dire le livre des juges, et ça me situe dans la chronologie publique, et c'est logique, et la conclusion du livre de route se fait par la généalogie de David, premier roi d'Israël, enfin deuxième roi, et qui vient donc enchaîner sur le livre des rois. Et donc si je prends la chronologie biblique, route vient bien se situer effectivement entre le livre des juges et le livre des rois. Donc il y a une logique là-dedans, c'est la logique d'ailleurs dans la façon d'agencer les livres que les protestants ont gardés, qui n'est pas celle des juifs, mais ça peut importe, c'est un autre problème. Mais je peux aussi traduire « Veïe, beïmê, chfotashoftim » « Se fait au jour où jugeaient les juges ». Et du coup le « chofette », c'est le juge au sens juridique du terme, ce n'est pas seulement au sens de chef de bande, comme c'est dans le livre des juges. Or à l'époque où il y avait justice, il y a une injustice. « Veïe, ra'af, ba'aretz », c'est la suite. Il y avait une famine. La famine est injuste a priori, sauf si elle est justifiée. Et ça c'est une question aussi très intéressante, que dans la Bible la famine n'arrive pas par hasard a priori, elle arrive parce qu'il y a des raisons. En tout cas, on ne nous les donne pas. Et nous n'avons pas non plus le souvenir d'une famine atrance à l'époque des livres des juges qui ne rapportent pas ce problème-là. Le fait ici, c'est que cette famine va pousser un certain Eliméler, mon Dieu et roi, de Fiche-le-Camp à Moab. Là, on peut se poser la question, soit de l'injustice qui lui est faite. Eliméler, comme son nom l'indique, si mon Dieu est roi, mon Dieu devrait régner en Éretz Israël, en terre d'Israël. Et là, mon Dieu me pousse, du fait de la famine, à partir en terre étrangère. Donc, Eliméler peut être une victime d'une forme d'injustice. Mais à l'inverse, Eliméler peut aussi être celui qui n'est pas capable de tenir face au dîn. Et c'est une des dimensions très intéressantes du livre de route. C'est le rapport entre le dîn et le chesed. Le dîn, c'est le jugement, c'est la rigueur. Il est incontestable que la famine, le rahav, relève de la rigueur. Le chesed, c'est la bonté, c'est la capacité d'aller au-delà, justement, du jugement strictement formel et d'aller au-delà de la ligne de droit. Et le chesed, c'est donc, par exemple, la capacité, si on se replace sur la question de la famine ou non, du point de vue de Dieu, bien sûr, de donner la nourriture en abondance, y compris à des gens qu'ils ne mériteraient pas forcément. Or, le problème de la famine, qui est une punition classique dans la Bible, c'est que c'est une punition qui va punir le juste avec le méchant. Ce qui nous ramène immédiatement à la question d'Abraham, face à la décision de punir Sodome, est-ce que le juge de toute la terre, Shophet Kolaaretz, vous voyez, on retrouve le mot Shophet, Shophet Kolaaretz, qui ferait le mal en détruisant le juste avec le méchant ? C'est la question qu'Abraham pose à Dieu. Et cette question qu'Abraham pose à Dieu, il ne la pose pas à propos de n'importe quel épisode, il la pose à propos de la destruction de Sodome. Qui va être sauvé dans Sodome ? Lot, neveu d'Abraham, qui est apparemment le seul juste de cette ville, le seul bon à sauver. Mais Dieu va faire justice, ou peut-être recède, puisqu'il va sauver Lot. Et Lot va se retrouver désespéré, dans une grotte, va avec ses deux filles, puisque sa femme a été transformée en statue de sel, et les deux filles disent, on n'a pas, on est les seuls humains qui restent sur terre, c'est dans la Genèse, tout ça, couchons avec notre père. Elles saoulent leur père, couchent avec leur père, et chacune tombe enceinte. Ça se passe la nuit, le père ne s'en rend pas compte. Il y a une idée qui est récurrente dans la littérature biblique et rabbinique, qu'on pourrait faire l'amour dans son sommeil sans trop s'en rendre compte, après tout, si on est vraiment souple, pourquoi pas. Le fait est que, de cet inceste, puisque on est un, puisque les filles couchent avec leur père, chose strictement interdite par la loi juive, eh bien, naissent deux enfants, Moab et Amon. C'est Moab qui nous intéresse, puisque Elimélaire, vous voyez, des siècles plus tard, on va aller se réfugier, à cause de la famine, à Moab. Vous voyez que déjà, dans ce texte, si je le lis correctement, il y a des allusions à l'histoire, ne serait-ce que par les noms, mais à l'histoire de Lot, de Zdome et d'Abraham. Ce monsieur, donc, part de Bethlehem. Bethlehem, ça veut dire la maison du pain, ce qui est évidemment ironique pour un endroit où il y a la famine. La question qu'on doit se poser, c'est, il va vivre à Moab où apparemment, il y a à manger. D'abord, pourquoi il y a à manger à Moab et pas en Israël ? Si vous connaissez la géographie, Moab, ça se trouve de l'autre côté de la mer morte et donc, il faut descendre du Yéhouda, du désert judé, on descend et puis on remonte de l'autre côté, on arrive à Moab. Pourquoi il y a plus à manger à Moab qu'en Eretz Israël ? Le régime des pluies, c'est ce qui provoque la famine, c'est un manque de pluie. Le régime des pluies en Eretz Israël est un régime où l'eau tombe d'abord sur les montagnes de Judée et de Samarie, donc sur Israël, puis ensuite, il ne pleut pas une fois que les nuages ont passé la montagne, c'est-à-dire le désert de Judée et la vallée du Jordan, il n'y pleut jamais qu'elle y en va, presque jamais. Et puis ensuite, les mêmes nuages, toujours portés par les vents d'ouest, arrivent sur les monts de Amon et Moab et il se remet à pleuvoir. Mais la quantité de pluie qui tombe sur la Jordanie actuelle est beaucoup plus faible que la quantité de pluie qui peut tomber sur Israël. donc la question qu'on peut se poser, pourquoi ils vont se réfugier à Moab ? Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit où aller s'il y a vraiment une famine. Mais il y a déjà aussi une problématique de ce point de vue-là. En tout cas, il y a une autre question. Manque de justice, je l'ai dit, mais il y a la question de savoir est-ce que c'est bien d'aller se réfugier à l'étranger ? Là aussi, ça nous ramène à des textes qui sont dans la Genèse où Abraham va à cause de la famine fuir en Égypte où Yaakov à cause de la famine va fuir en Égypte mais où Yitzhak lui n'aura pas le droit de partir. Il doit rester malgré tout. Et dans le livre de route on a deux personnages qui se font face. Elimelech qui est parti à cause de la famine se réfugier à l'étranger et un deuxième Boaz qui lui est resté en terre d'Israël et n'est pas parti. Donc on a un binôme et l'un étant capable de tenir Boaz et son nom veut dire en lui la force et un deuxième binôme enfin pas un deuxième binôme mais une deuxième partie du binôme Elimelech qui lui n'a pas tenu. Il fait le mauvais choix. On ne peut pas parler de Moab sans penser à une loi qui est exprimée dans la Torah et réfléchir à qui sont ces gens-là. Encore une fois d'un point de vue littéraire. Tout ça c'est de la littérature il ne faut jamais l'oublier. Moab non seulement c'est ceux qui viennent du Père c'est le sens de Moab celui qui vient du Père puisque ce sont les enfants de l'inceste donc interdit donc portant un défaut indélébile dans la lignée ça c'est aussi une des lois du judaïsme on ne doit pas se marier avec un mamzer qui est donc issu d'une union interdite ce qui est le cas de donc tout le peuple de Moab mais on n'a pas le droit non plus a priori de copiner avec les gens de Moab parce que les gens de Moab sont réputés être des gens mauvais qui n'ont pas accepté de nous recevoir de nous laisser passer au moment où nous sommes sortis d'Egypte ils ne nous ont pas offert l'hospitalité contrairement à ce qu'Abraham sait faire ils sont des anti-abrahamiques comme Lot était en quelque sorte un anti-abrahamique en choisissant d'aller s'installer à Sodome où il privilégie le matérialisme et la richesse au détriment d'un projet spirituel qui est celui d'Abraham tout ça c'est des récits de la Genèse donc le choix d'Eliméler qui vient de Beit Lechem Yehouda alors c'est aussi intéressant Yehouda parce que Yehouda c'est la région qu'on appelle en français Judée Yehouda mais c'est également un personnage qui est mort depuis longtemps mais on va reciter en quelque sorte ce personnage à la fin du livre de route en donnant les généalogies Or Yehouda n'est pas n'importe qui parce que Yehouda est justement dans les douze fils de Yaakov celui qui résiste le mieux celui qui a le plus de caractère et donc être de Beit Lechem Yehouda c'est pas neutre non plus tout est codé tout a un sens dans le texte biblique il ne faut jamais prendre les choses de façon simplette les voilà donc partis lui et on nous dit Hu ve Ixto sa femme ou Shnebanal donc on voit qu'il est marié il a deux enfants très bien ensuite on nous dit les noms des personnages alors on a Naomi c'est sa femme ça veut dire agréable Naïm Naïm Meod très agréable très content de vous connaître Naomi mon agrément littéralement agréable pour moi alors je ne sais pas si elle est très agréable pour Elie Mellert sans doute mais peut-être qu'elle est aussi agréable pour quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre c'est Dieu le nom des deux enfants Mahlon et Kilochilion alors là ils sont un peu mal barrés parce que Mahlon ça vient de Mahala la maladie donc c'est un drôle de nom à donner à son enfant peut-être vous pouvez le donner à votre chat trouvé mais encore ce n'est pas très gentil pour lui et Kilochilion c'est pareil c'est l'idée de terminaison donc c'est vraiment très mauvais aussi donc voilà deux enfants prédestinés en quelque sorte et qui vont à qui ça va mal tourner puisque vous savez qu'ils vont mourir tout le monde connaît le livre de vous bien sûr donc voici parti et ils vont rester là en Moab un certain temps mais d'abord Eliméler va mourir ça c'est le troisième verset il y a Mot Eliméler pourquoi il meurt on ne sait pas mais c'est évident qu'il y a une ironie dans ce livre de dire qu'un type qui a voulu sauver sa peau et qui va en dehors des raids d'Israël meurt immédiatement après il y a quelque chose sous-entendu tu n'es pas digne de cette vie tu n'es pas digne de ce peuple puisque tu n'es pas capable de tenir l'épreuve de la famine alors que d'autres sont capables et encore le fond on verra Boaz qui lui n'est jamais parti et finalement on se rendra compte qu'en fait tout Bethlehem est resté il y a Kaliméler qui est parti donc c'est quelqu'un de défaillant peut-être quelqu'un de très pessimiste peut-être qu'il est trop achkénage je ne sais pas mais il est trop pessimiste en tout cas et il voit forcément le mal pour nommer ses deux fils Marlon et Kirillonne il ne faut pas être très optimiste en tout cas il meurt je ne sais pas si c'est bien fait pour lui ou pas je vous en laisse seul juge Naomi reste donc elle est veuve avec deux orphelins les deux garçons se marient avec des mohaviotes autre problème juridique on n'a pas le droit de se marier avec des mohaviotes dans le judaïsme il est strictement interdit de se marier avec des mohabites ça va donner lieu à toute une discussion chez les rabbins comment se fait-il que non pas les fils seulement des liménaires vont se marier avec des mohaviotes mais comment se fait-il aussi que Boaz lui-même va se marier avec une mohabite puisqu'il va se marier avec Root il y a quelque chose d'absolument normal puisque les mohaviotes enfin les mohabites de façon générale sont en quelque sorte maudits et que comme ils ne nous ont pas laissé sortir non pas d'Egypte mais nous passer par chez eux et ne nous ont pas offert l'hospitalité au moment de la sortie d'Egypte et bien Moïse a décrété qu'on ne se marierait pas avec eux les deux filles les deux femmes mohaviotes donc deux femmes interdites interdites non seulement par leur lignée incestueuse mais interdites par leur appartenance nationale il y en a une qui s'appelle Orpa ce qui veut dire sa nuque à elle et pourquoi elle s'appelle la nuque parce que elle n'a peut-être pas la nuque raide justement les juifs font la nuque raide c'est dit dans la Torah Am caché Oref on est dur de nuque parce qu'on est capable de tenir tête justement on est entêté on est ennuqué et entêté mais elle elle a sa nuque mais parce qu'elle tourne la nuque et qu'elle va partir tout à l'heure quand Naomi veut lui proposer de rester et c'est pour ça qu'elle s'appelle Orpa mais elle n'est pas capable de s'entêter jusqu'au bout ce que justement Root est capable de faire donc on a un nouveau binôme maintenant on avait le binôme Eliméler Boaz Boaz on ne l'a pas encore vu il n'est pas encore apparu dans le récit mais ils sont comme deux jumeaux en quelque sorte et puis on a Orpa et Root qui sont là présentes Orpa ici dans notre récit mais Orpa très rapidement va disparaître la deuxième s'appelle Root qui sont les lettres de Torah il manque le H mais il y a tout un drachat à faire là-dessus mais je ne rentre pas là-dedans et il reste là-bas dix ans qui est Serchanim c'est long dix ans pourquoi dix ans ben dix ans parce que il y a une autre loi derrière oui chaque chose sous-entend quelque chose il y a une loi dans le judaïsme c'est que si vous êtes avec une femme qui n'a pas d'enfant et qu'au bout de dix ans il n'y a toujours pas d'enfant et qu'on pense que c'est du fait de la femme et bien la meilleure solution c'est de changer c'est de changer de femme de divorcer c'est une raison de divorce possible même si on aime sa femme mais étant donné qu'elle est stérile on va choisir une autre c'est une des thématiques je vous signale du film à peu près correct on peut dire comme ça Kadosh de Amos Guita est le seul film à peu près visible qui l'ait fait je suis un peu méchant et le fait est que cette loi un peu cruelle il faut le dire pour la femme va s'avérer ici à l'envers puisque nous savons que la stérilité dans cette histoire vient des fils qui s'appellent effectivement Marlon et Kirlion en s'appelant comme ça je ne sais pas s'ils vont être très vigoureux sur le plan de la virilité et de la capacité à procréer en tout cas on sait que c'est de leur fait puisque Ruth va tomber enceinte d'un homme pourtant pas si vigoureux que ça qui est Boaz puisqu'il est très âgé et Orpah on lui souhaite aussi d'avoir plein d'enfants et eux aussi meurent voyez c'était un verset Gimel et et eux deux ils meurent également la question est de savoir pourquoi ils meurent mais aussi on ne sait pas on peut supposer que c'est un peu les mêmes problèmes qu'avec Elie Meller c'est que ces deux fils sont dignes de leur père mais pas dignes de leur mère je dirais et que en fait ils tiennent pas ils sont pas capables au bout de dix ans de rentrer en Israël d'une part et ils sont pas capables de procréer ils choisissent des mauvaises épouses etc bon maintenant je charge un peu leur barque on pourrait voir le scénario aussi autrement de toute façon il est creux donc on peut le dresser un peu comme on l'entend et reste seulement la femme et c'est intéressant comment c'est dit Tichère Aisha la femme on nous a dit son nom on aurait pu dire la Tichère route Naomi pardon mais on dit la femme maintenant on aborde là une autre question qui est aussi très intéressante dans l'idée de route c'est que finalement quel est le rôle des femmes dans ce texte vous voyez toutes les décisions importantes en général c'est les hommes qui les prennent mais pas complètement est-ce que c'est un livre féministe ou pas une question intéressante en tout cas dans ce texte les femmes jouent un rôle important que ce soit Naomi bien évidemment route ça va de soi mais les hommes ont aussi une importance Boaz est aussi très actif et Boaz va faire en quelque sorte un nouveau couple avec Naomi je dis bien avec Naomi non pas qu'il va aller avec elle mais il est vieux comme elle et il est plein de recède comme elle de bonté et il a une noblesse chez lui comme chez Naomi et donc ils sont un peu les pendants masculins et féminins de la même pièce là on dit Haïsha le terme Haïsha va revenir dans la Megillah plusieurs fois et il va s'en dire que dans la loi juive la femme Haïsha n'a pas toujours un sort très enviable et c'est là où le texte de Ruth va devenir même incisif sévère avec la loi en la critiquant fortement donc cette femme là qui a apparemment jusqu'ici suivi sans rien dire son mari assez minable ses deux fils qui sont pas trop à la hauteur semble-t-il on l'entend pas elle est la femme Haïsha maintenant qu'elle est débarrassée de ses bons hommes c'est à dire de son mari et de ses fils on va finalement l'entendre il fallait en passer par là et qu'est-ce qu'elle fait elle reste Mishneh Yeladea ou Mi Hishha c'est la fin du verset 5 elle reste de ses deux enfants donc les deux fils et de son homme il y a bien la façon d'exprimer en hébreu Haïsha ou Mi Hishha de son homme à elle et il y a bien là une façon assez ironique de mettre l'homme face à la femme et là il y a un mot important en hébreu Vatakom elle se lève se lever dans le judaïsme ça veut dire se mettre debout voilà la belle affaire se mettre debout ça veut dire être digne être actif se tenir debout c'est être un mens se tenir debout c'est pas pour rien et vous allez retrouver ce terme là à plusieurs reprises dans la Bible souvent dans des moments clés pour vous dire voilà il s'est levé quelqu'un là où il y avait besoin que se lève quelqu'un et là c'est son cas à elle elle se lève elle se lève avec ses belles filles qui lui collent après on se pose la question pourquoi pourquoi les belles filles la suivent elle se lève des champs de moivre pourquoi parce qu'elle a entendu que et là c'est important aussi l'expression pachad Adonai est un mot cette expression elle est importante parce que l'idée de pachad Adonai est un mot Adonai a en quelque sorte rendu visite à son peuple c'est-à-dire s'en est souvenu à redonner de la richesse en l'occurrence ici puisqu'il y avait le rave la famine donc pachad Adonai est un mot c'est une expression qu'on retrouvera et qui est une expression prophétique si vous voulez c'est Dieu qui se souvient et qui nous sort de notre exil par exemple Dieu va se souvenir en quelque sorte si on emploie ce terme et pachad c'est très difficile à traduire et de Sarah et faire qu'elle a finalement de stérile elle va devenir mère il va pareil faire sortir l'Ebn Israël d'Egypte alors qu'ils étaient enfoncés dans l'Egypte et puis etc etc je pourrais prendre plusieurs exemples comme ça donc c'est une expression qui n'est pas neutre donc elle apprend ça et Dieu a donné du pain à son peuple la tête l'achem il a donné du pain mais pendant qu'il n'avait pas de pain comment faisait-il pour subvenir et bien il se serrait la ceinture apparemment ce que les libénaires n'est pas prêt à faire elle s'en va et regardez l'ironie du texte qui est quand même merveilleusement écrit c'est un bijou littéraire donc verset 7 du lieu on ne dit pas où elle était là-bas on ne nomme pas le lieu alors qu'on n'arrête pas de le nommer on dit que c'est un mois on le sait les deux filles suivent les voilà qui sont parties vers Eretz Yéhuda et là elle dit elle tient un discours elle dit retournez retournez chacun les beit à la maison de sa mère en disant ça elle dit la phrase inverse que Dieu dit à Abraham Dieu dit à Abraham part de la maison de ton père pas de ta mère mais de ton père là c'est des filles donc elle leur dit retournez à la maison de votre mère oui et elle leur dit elle leur dit clairement une chose pourquoi Adonai vous donnera du chesed il vous fera du chesed c'est-à-dire de la bonté comme vous vous avez fait avec les morts et avec moi c'est-à-dire que vous-même vous avez montré de la bonté vous êtes des filles bien je ne vous dis pas de partir parce que vous êtes des filles pas bien mais je n'ai rien à vous proposer c'est ça qu'elle veut dire elle est bien qu'elle vous donne et on retrouvera le mot de de repos c'est-à-dire avoir une descendance aussi une femme dans la maison de son homme c'est-à-dire que trouvez reconstruisez votre vie elle les embrasse on pleure un peu etc mais les filles en question insistent pour rester elle dit qu'il t'a n'achouvel et la mère avec toi on va retourner à ton peuple retourner à ton peuple vous voyez l'expression n'achouvel et la mère est ambigu mais parce qu'on peut aussi voir une forme de mort on est prêt à mourir avec toi et c'est ce que d'ailleurs Naomi va comprendre en quelque sorte elle veut dire ce projet de mort n'est pas valable pourquoi de mort parce que la chouve et l'amour c'est aussi une espèce de façon de dire quelqu'un qui va mourir elles le disent dans le pchad dans le premier sens on va revenir vivre avec toi on va revenir vers ton peuple avec toi et donc on va se convertir au judaïsme on va devenir juif ça a le sens aussi bien sûr et là du coup c'est la vie mais vous voyez l'humour du livre de route c'est bien de mélanger la mort et la vie en permanence et on ne sait pas justement très bien où est le côté de la vie où est le côté de la mort où est la bénédiction où est la malédiction dans toute cette affaire et ici Naomi leur répond et le discours de Naomi est très intéressant elle leur dit retournez mes filles pourquoi venir avec moi et en résumé je n'ai rien à vous proposer pourquoi ? parce que je suis trop vieille quel rapport ? elle pourrait très bien ce qui va être le scénario à part la suite pour route aller s'installer en Yéhouda et trouver de nouveaux maris non ce que Naomi leur dit c'est que pour avoir un mari il va falloir trouver quelqu'un dans la famille il va falloir que je donne naissance à des frères à vos maris défunts et là il y a une allusion à la loi du Yiboum dite en français du Lévira qui consiste quand un mari meurt sans enfant à ce que le frère épouse la femme du mari afin de faire des enfants qui porteront le nom du frère défunt ce Yiboum dans le cas de route si on se place du point de vue de la stricte halakha de la loi juive ne s'applique pas d'abord elle n'est pas juive donc on n'a pas besoin de l'appliquer deuxièmement il n'y a pas de frère vivant donc il n'y a aucune raison de l'appliquer non plus donc le livre de route ne correspond pas au canon si vous voulez de la halakha mais c'est une critique de la halakha quand même parce que qu'est-ce que dit Naomi elle leur dit voilà elle leur dit le statut juridique que vous avez fait que je ne peux rien vous proposer et elle le dit avec beaucoup d'ironie elle dit même si je disais j'ai de l'espoir ce serait quoi le Tigva l'espoir de me retrouver avec un homme ce soir et d'être enceinte alors je sais je n'ai pas d'homme d'une part et deuxièmement je suis trop vieille vous y aurez un tel décalage d'âge entre vous et ces enfants que le scénario est impossible donc elle leur dit je suis ce scénario n'est pas possible là elle emploie un mot très fort en hébreu elle leur dit sans être avec un homme ce mot de a donné le mot qui est la femme à qui de nos jours on refuse le divorce c'est à dire une femme que le mari quitte donc il y a un couple qui se sépare et le mari qui refuse de donner le guette l'acte de divorce à sa femme c'est une des pires saloperies que puisse faire un homme à l'égard d'une femme et les gens qui font ça mais ils sont nombreux il y a beaucoup de juifs qui se permettent de faire ça en général ça finit par craquer au bout de quelques mois ou quelques années mais c'est une mais quelquefois ça peut durer longtemps et les hommes qui font ça sont des vrais salauds il faut le dire c'est le moins vraiment le degré le plus bas peut-être un des plus bas de la judéité que les hommes qui refusent de donner le guette à leur femme et donc une femme à guna ça vient de ogen en hébreu qui veut dire encre c'est comme un bateau qui est ancré un bateau qui est ancré au fond d'une baie qui ne peut plus naviguer et pourquoi vous seriez ancré au fond de la baie à pourrir mes filles sous-entendu restez là où vous êtes on reprend tout le discours de Naomi restez là où vous êtes c'est-à-dire n'entrez pas dans le judaïsme parce que le judaïsme il va vous bloquer le judaïsme il va vous coincer le judaïsme il est aussi mortifère c'est un discours extrêmement critique et il est tout à fait intéressant que le soir de Shavuot ou le lendemain quand on reçoit symboliquement la Torah pardon nous lisions ce texte nous lisions ce texte qui a une telle force critique par rapport à la loi juive aux certains aspects de la loi juive c'est pas toute la loi bien évidemment et là elle finit son discours en disant une chose aussi très forte vous voyez la fin de son discours non mes filles surtout pas ne venez pas je suis très amer à cause de vous j'ai pas envie de vous voir souffrir pourquoi la main d'Adonai est sortie contre moi et là on a un autre motif du livre de route c'est l'injustice divine Dieu n'a pas été juste Dieu a tué son mari Dieu a provoqué la famine avant il a tué son mari et maintenant il a tué ses deux fils elle reste vieille seule almana c'est à dire veuve shkula c'est à dire femme ou parents ayant perdu des enfants il n'y a pas pire comme situation donc vous voyez un texte très critique alors réaction des filles elle pleure tout ça pleure on s'embrasse on se dit au revoir Orpah tourne la nuque tout son nom elle retourne chez elle elle a écouté Naomi elle se dit après tout elle a peut-être raison pourquoi m'embarquer dans cette affaire route bizarrement elle est un peu masochiste Davka se colle à elle littéralement elle se colle à Naomi et là il y a une scène très connue grandiose où Naomi lui dit écoute ta yevama et elle emploie le terme vous voyez le terme alakhik de yevamot qui est un des traités du Talmud elle est repartie vers son peuple et vers son dieu elle s'est débarrassée de tout ça retourne après elle après ta yevama route insiste elle lui dit une chose très forte ne me heurte pas de te quitter pour te quitter de retourner de derrière toi ne me heurte pas qui est la chère et là elle fait une déclaration grandiose là où tu iras j'irai mais vous voyez ce l'echi et l'ech et aussi un écho au l'ech l'echat d'Abraham moi route est en train de dire moi je suis comme Abraham je suis le pendant féminin d'Abraham je suis prêt à passer non pas le rubicon mais le jour d'un je suis prêt à traverser la frontière et je suis prêt à subir les rigueurs de la loi s'il le faut ça ne me fait pas peur j'ai confiance donc là où tu passeras la nuit je passerai la nuit amer ami ton peuple c'est mon peuple très important elle s'associe complètement au peuple juif ce qui est le fondement de la conversion judaïsme et ton dieu c'est mon dieu je mourrai comme tu mourras de la même manière où le cham et le caver et là-bas je me ferai enterrer c'est-à-dire qu'elle lit son sort jusqu'à la mort ce qui est la définition même de la conversion judaïsme et ensuite elle fait un serment qu'il y a assez lit vers Choyosif Adonai vers Choyosif c'est qu'Adonai me fasse ainsi et que seulement la mort qu'il y a Mavet Yafrit Ben Yuvéner seulement la mort nous séparons en fait cette déclaration grandiose de Ruth très connue est presque une déclaration d'amour à l'écart pas seulement du judaïsme du peuple juif que dans le fond Ruth ne connaît pas bien mais à l'égard de Naomi elle-même elle dit seule la mort nous séparera toi et moi c'est une adoption de Ruth ou par Ruth de Naomi comme mère et là naît un nouveau couple vous voyez ça marche par binôme on a le binôme Naomi Ruth on aura Naomi Boaz on aura aussi Ruth Boaz bien évidemment et Ruth là quitte le binôme Orpab Ruth elle prend sa propre voix et là Ruth insistant Naomi décide de la laisser tranquille elle cesse de lui parler ce qui d'ailleurs provoque une loi dans le judaïsme que quand quelqu'un veut se convertir au judaïsme et bien si au départ on est censé ne pas trop lui répondre ne pas trop l'encourager ne pas l'encourager du tout même et puis s'il insiste et bien on se tait il faut qu'il fasse ses preuves à lui de faire ses preuves et d'insister les voilà parties elles retournent à Bethlehem et quand elles arrivent à Bethlehem tout le monde s'étonne en disant qu'est-ce que c'est est-ce que c'est Naomi qui arrive elle leur dit clairement ne m'appelez pas Naomi c'est-à-dire mon agrément Naomi appelez-moi Mara Amertum elle a changé de nom en quelque sorte qui Hémar Shadai Limeon il a beaucoup rendu Amère Shadai moi et c'est aussi un jeu de mots parce que Shadai c'est un nom de Dieu mais ça veut dire aussi Messin et elle dit très amère Messin Messin la poitrine d'une femme pourquoi ? parce qu'elle était mère elle était et ses fils sont morts et qu'elle n'a pas d'espoir d'enfant et que tout le problème du livre de route c'est un des problèmes c'est pas le seul problème c'est aussi cette question de la vie face à la mort et de l'enfantement donc dès le départ la thématique de la famine et de la mort possible ou de la survie etc elle le dit clairement d'ailleurs ensuite elle dit Dieu me ramène vide à nouveau accusation contre Dieu c'est Dieu qui tient les ficelles de l'histoire c'est Dieu qui fait cette famine c'est Dieu qui fait mourir ou vivre donc là il dit une chose incroyable digne de Job c'est à dire Dieu m'a torturé Dieu s'est amusé avec moi Dieu est sadique et Dieu m'a fait du mal Shaddaï m'a fait du mal c'est une des accusations les plus graves contre Dieu qui est dans tout le texte biblique il y en a d'autres comment on peut dire une chose pareille on se croirait presque en face d'Istrak de Berditchev pour ceux qui savent qui c'est un rabbin extraordinaire donc les voilà repartis à Moab et elles arrivent à Bethlehem donc la maison du pain et à ce moment là Beth Trilat c'est comme ça que ça finit ce chapitre Trilat au début de la récolte d'ange alors c'est important mais on va voir la suite et là on indique petit détail à Naomi on dit qu'il y avait un homme Gibor Haïl c'est-à-dire un homme héroïque de la même famille que Eliméler et son nom est Boaz c'est pour ça que vous voyez il y a un pendant entre Eliméler qu'on a eu au début du premier chapitre et ce personnage qui apparaît Boaz au deuxième chapitre mais qui lui n'a jamais quitté Eretz Israël est toujours resté à Beth Lechem en Yéhouda et Boaz ça veut dire en hébreu en lui la force comme dans la guerre des étoiles va tomber route à Moavia et là c'est très intéressant vous avez route qui est nommé à Moavia et vous allez avoir ce terme à plusieurs reprises façon de désigner route route la Moabite jusqu'ici on ne l'avait pas appelée comme ça mais maintenant qu'elle est en terre d'Israël elle est chez les juifs on va l'appeler la Moavia parce que d'abord il y a une règle dans les noms de famille c'est pas son nom de famille mais quand on détermine quelqu'un avec un nom de lieu et bien c'est qu'on ne porte pas le nom de lieu là où on se trouve moi je m'appelle d'Alsace parce que mes ancêtres sont des juifs alsaciens qui sont partis en Lorraine c'est pas très loin vous allez me dire mais c'est comme ça qu'on les a appelés d'Alsace ceux qui viennent d'Alsace celui qui vient d'Alsace mais quand on s'appelle Ashkenazi et bien on est séfarade parce qu'il y a un ancêtre qui est venu d'Ashkenaz etc et quand on s'appelle Serfati c'est qu'on n'habite pas la France et je peux vous donner plein d'exemples au moins un tiers des noms de famille juive sont des noms de lieu mais on porte toujours ces noms là en dehors du lieu en question donc quand elle est à Moab elle ne va pas s'appeler la Moavia mais quand elle vient s'installer en Israël ben oui on va la désigner comme telle la Moavia ce qui est péjoratif tout à fait péjoratif parce que les Moabites encore une fois on ne les aime pas ce sont des gens maudits donc qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous et bien elle est là quand même route à Moavia et c'est une étiquette très embêtant on ne va pas s'en débarrasser si facilement et donc il dit voilà je vais aller ramasser des épis et après ceux qui font la récolte ça et elle y va alors c'est là aussi rapport à la loi la loi dit que on doit laisser les pauvres glaner les épis dans les champs on n'a pas le droit de ramasser les épis quand on fait la récolte pareil avec les grappes de raisins oubliés etc les pauvres passent derrière les récoltes de façon générale pour ramasser ce qui reste donc elle a le droit de le faire les pauvres les étrangers etc et elle le dit une chose forte elle dit je vais aller après après celui à qui je retrouverai grâce à ses yeux il y a quand même une question de chen chen c'est comme chesed un petit peu c'est celui qui est capable de me laisser aller pourquoi on ne le laisserait pas puisque c'est la loi de laisser les pauvres parce que peut-être elle est moavia elle est étrangère au sens total du terme on n'en veut pas on ne veut pas de moabite chez nous donc elle porte en quelque sorte une espèce de un signe de sur elle elle est maudite Naomi lui dit vas-y ma fille elle y va et mot important c'est quoi ça c'est l'idée de en hébreu qui veut dire le hasard vous avez ce terme de temps en temps et notamment dans le livre d'Esther qui sous-entend que le hasard fait bien les choses et c'est la question qui est aussi sous-jacente dans les livres de route de la place de Dieu dans cette affaire Dieu pour le moment a fait du mal et les choses commencent à se réparer tout doucement le hasard faisant bien les choses elle arrive dans le champ de Boaz Boaz arrive c'est un homme très digne Victor Hugo a écrit tout ça vous connaissez le poème Adonai que Dieu soit avec vous les autres répondent c'est comme ça qu'on fait quand on monte à la Torah chez les Spharadim Bayomer Boaz il demande à son jeune homme c'est qui cette jeune fille la question qu'on peut se poser c'est pourquoi il pose cette question des jeunes femmes il y en a plein Boaz ça ressort très clairement du reste du texte est très riche et il y a plein de gens qui travaillent pour lui des jeunes gens des jeunes femmes ils sont nombreux et il faut être nombreux pour faire la récolte il n'y a pas de moissonne aux bateuses à l'époque et pourquoi il s'intéresse à elle particulièrement en quoi il l'a remarqué là il y a un sous-entendu un sous-entendu une forme de coup de foudre parce que Ruth on ne l'a pas dit jusqu'ici on n'a pas décrit Ruth physiquement il semble que ce soit une très belle femme le jeune homme répond c'est intéressant qu'on ne le nomme pas il dit Na'ara Mo'aviah c'est intéressant qu'il la traite de Na'ara Mo'aviah jeune femme Mo'avite alors d'abord vous remarquerez que le jeune homme lui s'appelle Na'ara donc c'est le Na'ara le jeune homme qui est chargé qui est de se contre-maître mais il fait du coup un couple possible avec la Na'ara la jeune femme donc Ruth aurait pu aller avec ce jeune homme ah oui c'est ce que Boaz va lui dire plus tard il va dire tu aurais pu choisir plus jeune que moi voilà un candidat sauf que le candidat il la déclare tout de suite il dit Na'ara Mo'aviah il dit pas assez il dit qu'elle est Mo'avite elle est pestiférée qu'il revient avec Naomi des champs de Mo'avre donc c'est une Mo'aviah qui venait entraîner chez nous et elle a demandé à venir ramasser elle a posé la question la permission de ramasser qu'elle glanait un petit peu et voilà et elle a commencé à ramasser à accumuler et puis ça fait depuis le matin qu'elle est là c'est une bosseuse ce qui évidemment va intéresser Boaz et là on a aussi une des thématiques par rapport à la loi c'est que vous voyez le regard du jeune homme c'est un regard du din le regard de Boaz c'est un regard du chesed parce que Boaz il voit la luminosité qu'il y a dans route il y a les belles certainement mais il voit la luminosité le courage la persévérance et le chesed bien évidemment il le dira il voit tout ça le jeune homme le voit également mais c'est pas ça qui l'intéresse alors du coup Boaz dit à route j'ai entendu ma fille l'appelle Bitis qui est déjà tout de suite un terme très chaleureux et d'accueil presque adoption ma fille j'ai entendu tout ce que tu as fait ne va pas dans un autre champ parce que je sais je sais qui tu es j'ai entendu parler de toi et il lui dit une chose très forte il lui dit c'est la deuxième fois qu'on a ce terme l'idabek c'est l'idée de se coller vraiment d'évêque en hébreu c'est la colle comme elle s'était collée à Naomi et là elle se colle à ses jeunes filles c'est-à-dire restent avec mes jeunes filles restent juste les yeux dans le champ parce qu'on ne regarde pas autre chose et j'ai ordonné il le dit le Tzivitis donner l'ordre aux jeunes gens on est à Rime vous voyez qu'on ne te touche pas les vilti n'a guère pourquoi ne pas la toucher parce que c'est très clairement sous-entendu c'est une jeune femme étrangère sans protection elle n'est peut-être pas valable pour se marier mais elle est peut-être valable pour autre chose et que la saison des récoltes c'est l'été depuis l'été il fait beau on est dehors etc c'est tout à fait propice c'est le lieu le Sadé allusion à un autre texte biblique dans la Genèse à Dina qui est sortie dans le champ dans le Sadé et comme vous savez tous Dina a été violée donc ne te colle pas aux jeunes gens reste avec mes jeunes filles c'est plus si tu veux pour toi et tu reviendras quand tu seras fatigué tu auras soif tu viens boire avec les autres qui travaillent donc Boaz adopte cette femme Boaz est généreux il s'inquiète de cette femme et là Boaz devient un exemple par rapport justement à la loi il est la loi protectrice Boaz et c'est la question vous voyez il y a plusieurs formes de loi la loi peut être destructrice comme elle peut être protectrice la loi peut inciter à la générosité comme elle peut inciter à rejeter ça dépend des cas évidemment et ça dépend de ce qu'on y met dans la loi elle le remercie elle le dit elle a tout à fait conscience de ce qui se passe puisqu'elle dit pourquoi j'ai trouvé grâce à tes yeux pour me connaître littéralement pour me connaître c'est à dire me reconnaître au sens de ce que je suis savoir qui je suis or je suis étrangère c'est à dire qu'il n'y avait aucune obligation à me connaître c'est à dire mes qualités tu n'aurais pu me reconnaître que comme étrangère or tu sais dépasser ça et la question évidemment du nohri de l'étranger et de la nohria de l'étrangère dans le judaïsme qu'est-ce qu'on fait avec le nohri celui qui n'est pas comme nous celui qui n'est pas juif elle a une ambiguïté chez Ruth parce que Ruth dans sa grande déclaration à Naomi a fait une forme d'allégeance et donc de conversion au judaïsme mais en tout cas elle n'est pas regardée comme telle par une bonne partie du village moi je lui réponds Ougad Ougadli Kola Sherassit on m'a dit tout ce que tu as fait avec ta belle-mère après la mort de ton mari etc et que tu as quitté et dit une chose très belle il dit je suis au courant de tout moi je lis les journaux et je sais tout ce que tu as fait va et il dit tu as quitté ton père et ta mère la maison de ta naissance tu es parti vers un peuple que tu ne connaissais pas depuis hier ni avant-hier donc tu as été capable de faire et là c'est une allusion à nouveau à Abraham j'ai compris que tu étais digne d'Abraham or Ruth est liée à Abraham puisqu'elle est descendante de Lot le neveu d'Abraham donc il y a un cousinage entre Boaz de Yéhouda et avec Ruth un cousinage lointain sauf que la branche de Moab c'est une branche pourrie c'est une branche perdue du peuple juif qui n'a jamais atteint le peuple juif puisque Lot est parti avant donc c'est même pas une branche pourrie c'est une graine perdue et en disant ça Boaz il dit non non je comprends très bien que l'essence d'Abraham est en toi tu es capable de ça et il le dit il dit Yéchalem Adonai pas à l'air pas à l'air que Dieu te donne ton salaire et que tu auras ton salaire par le Dieu d'Israël où tu es venu te réfugier sous ses ailes alors c'est très intéressant parce le canaf l'aile qu'on va retrouver avec le canaf du vêtement l'aile du vêtement qui est aussi le lieu des tzitzit du talit d'accord c'est le terme qu'on emploie et qu'il représente la loi mais ça représente la loi comme le vêtement est protecteur la loi protectrice donc c'est une défonction de la loi il dit tu fais confiance à la loi qui va te protéger il dit moi Boaz je t'avais conscience de ta vision de la loi c'est une vision positive de la loi c'est pas une vision négative c'est pour ça que Boaz est beaucoup plus fort que Elimélaire il a une vision complètement négative puisque à la première difficulté il fiche le camp et que ça lui réussit pas il est du côté de la mort et pas du côté de la vie alors que de toute évidence Boaz lui est du côté de la vie et alors il s'en renvoie des politesses et lui il l'avite à manger au moment de la nourriture ce qui est un acte de générosité de sa part puisqu'il n'oblige d'après la loi à donner à manger à cette étrangère ce qui la loi lui l'oblige c'est de la laisser glaner donc elle va comme ça ramasser ramasser et Boaz dit une chose que Victor Hugo a relevée dans son poème fameux il dit gambein aussi entre les homers les homers c'est les gerbes même au milieu des gerbes et laisser la faire c'est-à-dire que et non seulement ça laissez la même jeter jeter de vous-même laisser tomber des gerbes des épis vous voyez laisser tomber des épis afin qu'elles puissent les ramasser c'est-à-dire que normalement la loi c'est que quand on ramasse normalement quelqu'un qui moissonne doit faire tomber le moins possible par terre pour évidemment être le plus efficace possible mais il en tombe toujours un peu c'est ce un peu qui tombe qui est livré au glaneur Boaz dit non laissez tomber que ce soit plus facile pour elle la ramasser qu'elle la ramasse plus c'est donc une façon de faire la tzedakah extraordinaire si vous étudiez les lois de la tzedakah du judaïsme notamment exprimées très habilement chez Hammam chez Maïmonide et bien les tzedakah vous disent que la meilleure façon de faire la tzedakah enfin une des meilleures façons c'est de donner sans qu'on s'en rende compte c'est pas de dire à quelqu'un mon pauvre ami t'as besoin de 50 euros je te donne 50 euros non c'est se débrouiller pour faire tomber 50 euros et que le gars tombe sur les 50 euros alors à ce moment là il vous est pas redevable il sait pas que c'est vous qui l'avez donné et donc c'est une façon très habile qu'a Boaz de faire la tzedakah avec route et donc on voit à nouveau puisque c'est un peu mathématique la loi que Boaz sait exploiter la loi avec beaucoup d'habileté d'intelligence et de générosité c'est pour ça que la critique qu'il y a contre la loi dans le texte de route elle va de pair avec l'éloge de la loi dans ce même texte il y a deux discours parallèles un discours très sévère et un discours au contraire élogieux tout dépend de la façon dont on l'applique tout dépend de l'intelligence non pas du législateur mais de celui qui interprète elle ramasse donc plat d'épée du coup elle en a une quantité presque industrielle et elle revient chez sa belle-mère à la fin d'une journée harassante chargée évidemment de tous ses biens et la belle-mère lui dit où est-ce que t'es allée ma fille qu'en tout cas celui qui t'a reçu celui qui t'a connu Baruch parce que je vois que ça fait une très belle récolte et là elle dit voilà le nom du gars chez qui j'étais s'appelle Boaz évidemment Naomi sait très bien qui est Boaz et ça fait-il tout de suite chez Naomi elle dit Baruch Adonai Asher Loazav Hasdo Et Achayim Ve Et Ametim dit qu'il soit béni pour Adonai ce Boaz qui n'a pas quitté Dieu Adonai qui n'a pas laissé son chesed ni avec les vivants ni avec les morts vous voyez tout d'un coup Naomi parle tout à fait différemment de ce discours qu'elle tenait avant elle avait dit Dieu a été méchant je suis amère appelez-moi amertume Marat le sort s'est acharné contre moi je suis partie pleine je reviens vide et mon mari est mort et mes fils sont morts et là elle dit oh mais Dieu n'a jamais quitté ni les vivants ni les morts formidable tout ça parce que tout d'un coup elle se dit ah mais il y a de la lumière elle voit la lumière au bout du tunnel et le texte de Ruth est quand même tout à fait génial parce que il vous montre les changements d'humeur d'une personne selon ce qui lui arrive dans sa vie et les perspectives de la même réalité en fait et tout d'un coup elle reprend espoir et Naomi lui dit elle dit à il dit à Ruth pardon il est cet homme est proche de nous mi goele nous alors c'est quoi ce mi goele nous il est goele pour nous c'est quoi goele c'est le libérateur alors ça a un sens aussi dans la loi juive dans la loi juive le goele c'est le proche parent qui est chargé de libérer celui qui serait surendetté ou celui qui a été fait prisonnier et d'aider c'est celui qui est chargé de venir en aide à celui qui est dans la panade donc si vous avez quelqu'un dans la panade votre frère un proche parent vous lui devez secours c'est ça le goele mais goele ça veut dire plus fort que ça ça a un sens quasi messianique dans le judaïsme la guéoula c'est la rédemption c'est celui qui redonne vie en quelque sorte au peuple qu'on pense est mort parce que derrière tout ça il y a aussi l'image du peuple juif lui-même vous voyez qui est donné pour mort en exil je parle de l'exil de Babylone et qui va renaître en revenant au retour de Babylone et qui finalement ne meurt jamais alors qu'on le croit mort parce que justement il est capable de revenir sur sa terre il est attaché à sa terre il a ce ose cette force qui a dans Boaz c'est ça le secret de la survie des juifs et donc elle dit c'est un goele merveilleux du coup la conséquence d'être goele c'est qu'elle va peut-être voir se marier avec toi c'est ça la conséquence puisque rappelez-vous la loi du Yiboum qu'on avait vue avant encore une fois c'est une vision qui n'est pas strictement celle de la rabbinique mais peu importe la loi du goele c'est qu'il faut le parent le plus proche le frère ça peut s'appliquer au parent le plus proche dans ce contexte du livre de Ruth se marie avec la veuve et je vous rappelle que Ruth est veuve et Ruth répond mais ce thème là m'a même dit de rester avec eux etc et de finir toute la récolte avec lui donc toute la saison je vais rester chez lui et Naomi lui dit reste avec lui c'est très bien et donc elle se colle à eux jusqu'à la fin de la saison des récoltes c'est à dire en fait jusqu'une bonne partie de l'été parce qu'après l'orge il y a le blé etc va tomber là Naomi ramota alors là elle lui dit elle fait un long discours ma fille Biti alors c'est intéressant c'est que qui avait dit Biti à Ruth c'est Boaz donc vous voyez on a maintenant se forme un nouveau couple qui est Boaz Naomi qui ont un peu comme les parents adoptifs de Ruth la malheureuse donc ma fille moi aussi je vais te demander repos alors à nouveau le terme manoir qu'on avait vu au premier chapitre où elle disait allez les filles repartez chez vous trouver du repos c'est à dire trouver de quoi faire un foyer on va pouvoir construire quelque chose donc elle lui dit est-ce que Boaz n'est pas justement celui avec qui t'aille toutes les jeunes filles tout le temps il est en train de Zoré et à Gorène c'est Zoré c'est des jetés au vent vous savez on jette les gerbes enfin c'est pas les gerbes et puis la paille s'en va dans le vent et le grain retombe dans le Gorène dans l'air ça se dit une R en français donc c'est en fait un terrain plat sur lequel on faisait ça et on pouvait battre le blé à cet endroit là ou l'ange et puis c'est là que ça se passe donc il va faire ça la nuit alors pourquoi on fait ça la nuit j'imagine pour utiliser d'abord le vent de la tombée de la nuit il y a toujours du vent qui se lève dans ces coins là puisqu'il faut du vent pour faire ça et puis quand le grain est tombé par terre il faut rester le garder la nuit pour qu'on ne vous le vole pas c'est tentant bien évidemment quand les gens font leur récolte de venir pour la nuit piquer quelques sacs donc il faut rester garder ça et là il lui dit voilà tu vas te préparer te mettre une belle ronde etc il te préparer en te soignant bien le corps et tu vas aller te faire connaître à cet homme tu vas regarder d'abord qu'il est bien mangé et bu et quand il sera couché tu vas observer où est-ce qu'il se couche parce qu'il va faire nuit tu ne vas plus rien voir et là où il se sera couché et bien tu n'auras qu'à venir et littéralement tu vas découvrir c'est margelotav ce qui vient de régel la jambe découvrir les jambes qui est évidemment une allusion sexuelle et tu vas y coucher c'est-à-dire qu'elle est en train de lui dire d'aller coucher avec lui et lui il te dira quoi faire et elle répond tout ce que tu me dis je vais faire alors on voit une route très obéissante mais alors pourquoi elle obéit comme ça elle obéit parce qu'elle voit bien qu'il y a un plan elle obéit parce qu'elle a confiance elle est d'accord avec ce plan elle pourrait très bien il n'est pas idiot ça se voit bien elle descend au Gorin dans une scène évidemment fameuse tout le monde connait ça aussi et Boise boit et mange mais il boit aussi son coeur est bon littéralement il s'en bonifie il s'en bonifie avec le vin il a bien bu c'est ça que ça veut dire et là ça nous ramène quelques pages nombreuses pages en arrière et quelques siècles en arrière avec évidemment l'hôte qu'est-ce qui se saoule la gueule on fait boire pour aller coucher avec l'Iloigny la nuit et bien c'est l'hôte c'est l'ancêtre de Root et qu'est-ce qui va faire ça maintenant et bien c'est Root vous voyez donc la boucle est bouclée et c'est pas très cachère a priori on va voir et alors à ce moment-là lui il va se coucher notre Boise puisqu'il a envie de dormir de cuivre son vin il va se mettre il se met au bout du tas à Arema c'est le tas de grains de blé énorme et donc d'ange plutôt et elle elle se glisse tout doucement il se met au pied du blé du tas pour le garder bien évidemment elle se glisse tout doucement sans que personne n'en voit elle lui découvre les jambes et elle couche je vous laisse imaginer la scène en tout cas personne n'a rien vu ni entendu tout ça est très discret on ne sait pas trop il y a des gens qui considèrent qu'elle n'aurait pas couché ce serait juste coucher à ses pieds c'est possible après tout moi je pense qu'elle a couché avec lui complètement mais bon peu importe et que au milieu de la nuit l'homme est pris de tremblements il est surpris pourquoi ? parce qu'il a cuvé son vin un peu il a dormi et il découvre une femme couchée à ses pieds je pense que la peur véritable c'est pas seulement de sentir quelqu'un à ses pieds je pense la peur véritable c'est la loi justement a-t-il fait une transgression sexuelle ? moi je crois que c'est sa vraie peur à lui et il lui dit qui es-tu ? elle lui dit mais c'est moi Ruth et tu m'as dit je suis ta servante et tu as couvert Knaferra ton aile c'est-à-dire le coin de ton manteau mais c'est aussi symboliquement ta loi tu as mis ta loi sur ta servante qui goëlle à ta tu es goëlle c'est-à-dire ce que nous avons fait cette nuit dont tu ne t'es pas bien rendu compte parce que moi je pense qu'il y a eu acte c'est Kachère c'est ça qu'il est en train de lui dire c'est pas Kachère parce que t'es goëlle on est marié mon grand alors il répond et là on voit qu'il a repris tous ses esprits parce que c'est pas un aviné qui parle comme ça il dit tu es béni pour Adonai ma fille tu as fait beaucoup de recettes il dit je reconnais ton recette très grand de venir pourquoi ? parce que t'es pas parti avec des jeunes gens mais t'es venu avec un vieillard c'est-à-dire moi-même mais je vais te dire une chose quand même tout le monde sait Béchahar Amil la porte de mon peuple c'est une très belle expression la porte de mon peuple mais la Chahar c'est aussi la loi c'est le lieu du tribunal on va le voir tout à l'heure tout le monde sait que tu es Echeth Chahil Echeth Chahil fait référence au livre des Proverbes dernier chapitre chapitre 31 du livre des Proverbes qu'on chante le vendredi soir à Shabbat et qui fait l'éloge de la femme pleine de force et de vigueur et qui est représentée ici par Ruth tu es Echeth Chahil mais maintenant c'est vrai que je suis Goël mais il y en a un qui est plus Goël que moi c'est vrai il y en a un autre et un autre parent qu'on a oublié A drame drame donc passe la nuit ici et le matin on va voir ce qui se passe soit c'est lui qui fait le Goël et tu iras avec lui sinon et s'il ne veut pas faire le Goël il ne veut pas te libérer de ta Aguna et bien moi je vais te libérer Chah Yadonai c'est une façon de prêter serment couche ici jusqu'au matin alors on voit bien que Boaz a grande confiance dans la suite du scénario il va d'ailleurs très bien s'en tirer on le sait mais on voit comment la loi est en train de mettre un possible coin dans cette histoire d'amour puisqu'il y a cet autre Goël vous voyez là c'est l'aspect négatif de la loi c'est l'aspect dur de la loi arbitraire il y a un autre que moi qui a préséance parce qu'il est plus proche elle se couche là elle repart à nouveau il lui donne beaucoup de grains etc et quand Naomi la voit revenir elle lui dit qui es-tu c'est-à-dire sous-entendu attends c'est-à-dire quoi qui es-tu c'est-à-dire je voudrais savoir t'es toujours ma belle-fille ou pas ou t'es devenue la femme de ce Boaz c'est que ça ça sous-entend là elle lui raconte tout ce que cet homme lui avait fait là aussi il y a la sous-entendue sexuelle à mon avis très claire tout ce que l'homme lui avait fait et non seulement ça mais il m'a donné toutes ces quantités d'orge et pour toi alors Naomi qui a très bien compris toute la situation dit ok pas de problème on va voir comment les choses se tournent parce que ce gars là il va pas rester tranquille tant qu'il aura pas fini toute cette histoire et donc on va voir et on arrive au quatrième chapitre et fin du livre où Boaz va au Shahar le Shahar la porte de la ville encore une fois c'est le lieu du tribunal il s'installe là-bas il s'assoit et c'est le lieu où tout le monde passe bien évidemment et arrive le Goel qui passe par là et Boaz l'interpelle il lui dit Surah Shava Po Plouni Almoni alors c'est très fort il dit Surah c'est-à-dire détourne-toi de ton chemin Assied-toi ici pour faire justice d'accord Plouni Almoni qu'est-ce que ça veut dire Plouni Almoni en hébreu ça veut dire un tel l'anonyme Almon c'est celui qui n'a pas de nom et c'est aussi l'idée de celui qui est veuf c'est-à-dire qu'en fait c'est une façon d'écrire le bonhomme Plouni c'est n'importe qui c'est-à-dire que c'est très péjoratif vous avez remarqué qu'on donne le nom de quasiment tous les personnages y compris des personnages secondaires de lui on ne donne pas le nom le Goel et on ne lui donne pas son nom pour une raison bien précise toujours la question de la loi Boaz on va voir Boaz prend dix hommes c'est-à-dire qu'il fait un tribunal important un conseil parmi les anciens Navi les Iqnaï il leur dit choupo assisez-vous c'est vraiment solennel et il dit devant cette noble assemblée ce conseil local il dit voilà il dit au Goel en question il fait un très bon petit business il lui dit voilà il y a un morceau de chant qui appartient à notre frère Eliméler et Naomi veut vendre ce chant j'ai pensé acheter ce chant à Marti Aiglé c'est-à-dire je vais libérer le chant littéralement parce que c'est aussi la loi qui s'implique au terrain le terrain de quelqu'un qui est mort ne peut pas être vendu à n'importe qui il revient en priorité aux proches parents sous-entendu est-ce que tu veux acheter ce terrain à Naomi tu vas payer à Naomi la veuve mais le terrain te revient en priorité donc Eliméler est-ce que je suis partant je vais libérer le chant c'est-à-dire je vais l'acheter et la boise amène sa touche il dit ok quand tu vas acheter le chant sache qu'il y a aussi un bonus avec c'est route à moi via et vous voyez il dit bien à ammonite tu aurais pu dire route tout court on la connait là depuis le temps qu'elle est rentrée qu'on la voit glaner et tout pourquoi dire à moi via la métèque elle est la femme du mort et donc quand tu vas faire ça tu es obligé de c'est faire tenir le nom du mort sur sa c'est l'idée même du yiboum de la loi du yiboum qui est exprimée dans la Torah faire un enfant au nom du mort pour que son nom ne soit pas effacé ah alors ça le goël n'avait pas pensé à ça il dit une réponse extraordinaire il dit je pourrais pas libérer de peur de détruire ça veut dire quoi s'il s'agit du chant ça ne détruit en rien sa nakhala d'ailleurs ça l'intéressait le chant au contraire la nakhala c'est l'héritage c'est le terrain donc s'il a un chant en plus c'est plutôt bien qu'est-ce qui va détruire sa nakhala et bien c'est cette moavia je vais pas mettre une moavia dans mon lit c'est pas possible je vais pas donner une descendance avec une femme comme ça c'est ça que ça sous-entend non 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 moi je marche pas et là on voit une marquette intéressante à savoir est-ce que ces mohabites sont vraiment interdits ou pas Marc Locket qui va être exploité par les rabbins avec un texte formidable dans la Mishnah Yadaim on va pas la faire on a pas le temps en tout cas la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec un une femme mohabite ou est-ce que c'est seulement les hommes qui n'ont pas le droit de venir deux est-ce que ça s'applique encore ou pas etc le fait est que lui il n'en veut pas mais il veut pas détruire sa nakhala c'est-à-dire son nom mais paradoxalement il n'a pas de nom il est plouni almoni on vient de le voir vous voyez à trop vouloir protéger son nom on perd son nom il a aussi une critique de la loi c'est-à-dire à trop vouloir être dans la loi carré à protéger formellement son nom et bien on perd son nom on obtient le contraire de ce qu'on voulait la loi peut être mortifère mal appliquée la loi est mauvaise c'est très clairement sous-entendu vous voyez avec toutes les histoires de Aguna etc la loi bien appliquée c'est la vie et celui qui applique bien la loi dans cette affaire c'est Boaz et là on nous donne la fin le happy end et le happy end c'est que tout ce peuple rassemblé là à la porte sont témoins de du fait que Boaz a acquis le chant des liménaires mais aussi route à Moavia là encore une fois c'est bien précisé j'ai acquis il dit il reprend les mêmes termes ce que le terme route à Moavia faisait peur au goël Boaz ça ne lui fait pas peur parce qu'il regarde les qualités de la personne c'est ça qui l'intéresse il est tout à fait capable de dépasser la forme vous voyez l'étiquette Moavia il dit je m'en fous qu'elle soit Moavia so what et le je vais prendre cette femme pour femme et je vais faire tenir le nom du mort donc je fais la loi mais je la fais avec une certaine subtilité avec une forme de transgression paradoxale puisque j'y introduis route à Moavia vous voyez et alors la réaction de tout le peuple rassemblé ils disent nous sommes témoins et d'im et là ils lui disent une très belle bénédiction chaque fois qu'on dit le nom d'Adonai dans ce texte de route c'est soit pour dire des bénédictions comme là soit carrément dire que Dieu vous a accablés comme l'a fait Naomi là c'est positif bien sûr que cette femme qui rentrera dans ta maison soit comme Rachel et Léa qui à elles deux ont construit un magnifique qu'elle soit digne de deux matriarches qui ont battu toute la maison d'Israël et succès à Ephrat Ephrat c'est le même nom c'est Bethlehem c'est pareil et que ton nom soit grand ou Krah Shem de Bethlehem c'est exactement l'inverse l'autre il voulait sauver son nom il n'a plus de nom et Boaz évidemment est devenu une célébrité et non seulement ça ils ajoutent que ta maison soit comme la maison de Peretz qu'est-ce que c'est que Peretz c'est qui celui-là Peretz dans la Genèse vous connaissez son texte dans la Genèse vous avez Peretz Peretz c'est le fils on va le voir à Cher Yalda Tamar à Yehuda c'est le fils de Tamar et de Yehuda vous voyez c'est pour ça que Yehuda c'est aussi un personnage je l'avais dit au début et Tamar c'est l'histoire de Tamar dans la Genèse femme extraordinaire mais transgresseuse et transgresseuse de quoi ? de la loi du Yiboum vous voyez la boucle est bouclée là aussi Tamar Yehuda veut Tamar elle s'est mariée avec le fils de Yehuda le fils est mort elle se marie avec le deuxième fils le deuxième fils meurt et porte malheur et elle reste à Gouna Tamar et comme elle veut absolument avoir un enfant juif c'est aussi ça le but et bien elle veut avoir un enfant avec Yehuda ou les enfants ou la descendance de Yehuda et bien elle se déguise en prostituée elle se tombe enceinte de Yehuda mais elle n'a pas le droit c'est un bâtard l'enfant c'est un manzère ben oui et ça veut dire que toute la lignée en fait de Boaz elle est tout aussi manzère que la lignée de route et paradoxalement c'est une bénédiction que ta maison soit comme la maison de Peretz qui a enfanté que Tamar a enfanté à Yehuda ce soit de la même chose cette semence qui va venir de cette jeune femme mais qui sont les gens qui parlent c'est des gens de Bethlehem c'est tous des gens d'Yéhuda c'est tous les descendants de cette Tamar et d'Yéhuda et je vous signale que l'immense majorité des juifs sont descendants c'est-à-dire le nom de juif c'est Yehudi sont descendants de Yehuda et donc d'un inceste ça nous gêne pas là encore une fois pied de nez à la loi vous voyez très subtil il n'y a que le goël anonyme qui veut s'en sortir proprement mais il ne s'en sort pas et voilà le happy end maintenant Boaz a pris route elle est devenue sa femme il est venu sur elle vers elle exactement et là c'est intéressant c'est c'est Dieu qui la met enceinte c'est-à-dire qu'il y a la bracha à nouveau Dieu ça peut être le rave on a commencé avec ça c'est-à-dire la famine la mort mais c'est aussi la vie et c'est pas juste un homme qui va avec une femme qui donne la vie il faut aussi que Dieu s'en mêle et elle enfante un fils et à ce moment-là toutes les femmes font la fête à Naomi et lui disent que tu sois béni etc. parce que Naomi elle-même est comme une espèce de grand-mère adoptive de cet enfant et le bébé d'enfant va devenir est élevé en partie par Naomi et à la fin on dit que cet enfant s'appelle Oved c'est son nom le serviteur que je me sente c'est le père de Ishaï personnage connu dans le livre de Shmuel le père de David et on arrive à David qui est donc comme chacun c'est le roi d'Israël et le porteur de la lignée messianique donc il n'y a pas meilleur nom que ça d'être Ben David ou petit descendant de Boaz de Peretz de Yéhouda et toutes ces histoires et le texte se termine par la généalogie Veillet Toldot Peretz Peretz c'est le personnage qu'on a vu Peretz a enfanté Hetzron Hetzron a enfanté Ram Ram a enfanté Aminadav Aminadav a enfanté Narchon Narchon c'est celui qui se jette dans la mer rouge très connu quand elle ne veut pas s'ouvrir elle est descendue jusqu'à la gorge et puis elle finit par s'ouvrir les gens de Yéhouda c'est les gens qui ont du tempérament et Narchon a enfanté Salma et Salma a enfanté Boaz voilà notre Boaz et Boaz a enfanté Oved et Oved a enfanté Ishaï et Ishaï a enfanté David on pourrait continuer la lignée comme ça jusqu'à aujourd'hui et même jusqu'à après-demain et donc le livre de route se terminant de façon très positive a quand même sous-entendu clairement sur la question de la loi et je voudrais finir avec ça que dans le fond la loi elle est porteuse de vie bien évidemment elle est positive elle est attirante Ruth l'a choisie tout à fait volontairement mais elle peut aussi être négative et c'est comme ça que à un moment Naomi le ressent elle peut vous coincer elle peut être quelque part mortifère tout dépend comment on l'interprète elle peut bloquer les gens elle peut bloquer quelqu'un dans son statut de veuve dans son statut de mamzer c'est à dire d'enfant né d'une relation interdite ce qui est le cas de la descendance de l'hôte ce qui est le cas de la descendance de l'hôte elle peut être oui tous ces problèmes là qui bloquent la loi qui bloque est présente dans le livre de route mais le livre de route c'est le livre aussi de la guéoula de la libération et cette libération c'est pas la libération de la loi c'est la libération par la loi et c'est ça le judaïsme c'est vrai que ce livre c'est une des raisons que lesquelles on le lit à Shavuot c'est pas seulement la question de l'ambiance des récoltes qui collent à Shavuot ou que la gentille petite route a dit ton peuple c'est mon peuple je vais me convertir au judaïsme non c'est pas seulement ça c'est une réflexion beaucoup plus profonde sur la nature même de la loi qui libère les interdits qui libèrent pour prendre le titre d'un livre c'est la loi qui libère à condition d'être interprétée avec intelligence évidemment évidemment ce qui est évident et là c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas